Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Mills, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la case de trop haut, je tourne dans la buanderie, je voulais vous parler d'un comics que j'ai tout simplement adoré. C'est une oeuvre singulière qui mérite clairement qu'on s'y attarde, j'ai nommé Skerz. C'est parti ! Bon alors je vous préviens, cette histoire elle est pas vraiment joyeuse, c'est même carrément l'angoisse. C'est sorti chez Comics Initiative le 11 septembre 2020. Comics Initiative qui est un éditeur indépendant de chez Indépendant. T'es un petit mon pote ! Et quand tu vois la qualité de leur catalogue, franchement ça donne bien envie. Donc allez, je tiens un oeil, je suis persuadé que vous allez trouver chaussures à votre pied, parce que l'un des c'est la vie. Et le lien est dans la description. Ça coûte 17 euros et j'ai regardé sur les internets, tu peux encore te le procurer, donc pas de panique ma perruche. C'est scénarisé par Warren Ennis qui est évidemment très controversé, très critiqué en ce moment, au vu des accusations qui lui sont faites. A tort ou à raison, je laisse chacun bien évidemment le choix de se faire son propre avis. Moi j'ai décidé d'en parler parce que pour moi un comic, déjà j'adore ce comics, et pour moi un comic c'est un tout. Voilà, tout simplement c'est une maison d'édition, un coloriste, un encreur et un dessinateur, en l'occurrence Justin Burroughs. C'est quand même un artiste incroyable qui a dessiné genre Crost, tu vois par exemple, tu vois, rien que ça. Donc c'est pas Joe Claudeau, ok ? Mais bon bref, de quoi ça parle mon gars ? Lisons la quatrième de couverture pour en savoir un petit peu plus. John Kane est inspecteur à la Criminelle depuis plusieurs années. Il fait équipe avec Pat Amersham. Le duo est habitué aux tueries et aux autres morts sordides, pourtant cette fois-ci l'innommable se produit. Le meurtre d'une petite fille et l'état du cadavre secoue Kane. Comment peut-on afficher un tel traitement à un enfant ? Pour lui, il va devoir sombrer pour débusquer le monstre qui a commis ses atrocités. Alors c'est typiquement une note qui à mon sens en dit un petit peu trop, mais en même temps, t'as quand même envie d'en savoir plus. Et ça c'est bien branlé mon pate, place au moins. Il fait tellement chaud dans cette buanderie mon gars ! Bon déjà il faut se le dire, le déroulement de l'histoire n'est pas révolutionnaire. En gros tu sais comment ça va se terminer dès le départ. Et si ce n'est pas le cas, t'inquiète pas, il te balance des gros indices qui tâchent, histoire d'être sûr de te divulgacher légèrement la fin. Ensuite pour ce qui est de la mise en page, c'est très classique, c'est efficace mais classique. Et du coup la ligne de lecture très simpliste ne participe pas vraiment à l'immersion. J'ai également remarqué qu'à certains moments dans l'écriture ça tirait pas mal sur les clichés mon petit Warren. Ouais, ça sonne pas vraiment faux mais c'est très borderline tu vois. Soit pour le mac, la prostituée, les flics, la fille carriariste et j'en passe. Alors j'entends l'idée de créer des figures fortes pour que ce soit visuel et impactant. Et pour que le lecteur capte immédiatement l'information. Mais je suis persuadé qu'en jouant sur la psychologie, donc la profondeur des textes, on peut arriver au même résultat. Et pour finir, à mon sens, seul John Kane est un personnage complètement charismatique et qui a une véritable profondeur. Tous les antagonistes et les protagonistes qui l'entourent, je les trouve un petit peu faibles à côté de lui. Peut-être que c'est tout simplement parce que l'aura de ce bon vieux John Kane est tellement puissant que du coup il écrase tous les autres et du coup bah il passe complètement à l'as. Ouais maintenant passons immédiatement à la partie la plus intéressante. Les points positifs. T'es mort ! J'ai chaud ! Oh la vache ! Dans les polars, il y a bien une chose qui est vraiment essentielle. Mais alors... VRAIMENT ESSENTILE ! Bah c'est l'ambiance. Et autant vous dire que sur ce point là, Scarce, c'est une frange réussite. Notamment par les décors peu nombreux mais terriblement efficaces. On passe de l'école au poste de police, au bar sordide jusque dans la rue, qui l'est tout autant. Et puis avec les nuances de gris assurées par un imbu ou un imbus, et bah ça accentue le tout. Y'a John Kane qui s'enfonce un grand coup d'alcool et de nicotine dans une enquête qu'il dépasse qui va finir par lui faire envisager le pire. Le tout est accentué avec des personnages qui gravitent autour de John, qui sont mornes, déprimés, à deux doigts de péter les plombs. C'est une ambiance qui est tout simplement suffocante. Et moi j'aime ça. J'aime quand les artistes vont jusqu'au bout de leur délire. Le message qu'a voulu faire passer Warren Ellis est clair. Les humains peuvent devenir des monstres. C'est même plus vicieux que ça. C'est plus... Dans chaque humain, il y a un monstre qui dort en fait. Et il peut se réveiller à tout moment. Et pour ce qui est de la limite à ne pas franchir, elle est propre à chacun. Et ce, peu importe le camp. En gros, tout le monde est fou mon pote. La partie graphique est assurée par l'excellent Jason Burroughs, qui ne pour rien vous mentir, en fait, m'a totalement conquis. Parce que moi, je suis un grand fan du regretté Steve Dillon. Et ces deux artistes sont totalement obsédés par l'expression des visages. Et au risque de me répéter, pour moi, c'est une des choses les plus importantes dans le dessin. Réussir à donner vie à des personnages qui sont couchés sur papier. Et quand on voit l'expression des visages de ces personnages-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, je veux dire, c'est hyper important. Surtout dans des récits de Polar Torturé, comme celui-ci, où l'action reste vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai trouvé que le rythme de ce comic book est très bien maîtrisé. Il n'y a pas de superflu inutile. Ça va droit au but. Ah oui ! Et c'est trop court. Ça peut être un point négatif, mais pour moi, c'est positif. Parce que tu les avales d'une traite. C'est un peu ma façon à moi de vous dire que le récit, ça coule tout seul. C'est fluide, c'est limpide. C'est efficace. L'aspect gore dans ce comic n'est pas omniprésent. C'est pas gratuit, si vous voulez. Ça sert vraiment bien le récit aussi. Justin Burroughs, de toute manière, peu importe dans les projets dans lesquels il travaille, il arrive toujours à mettre sa petite touche un petit peu horrifique parce qu'il est fan de tout ce qui est bestioles et compagnie. C'est bien dosé. Ça sert vraiment le récit dans le sens où, à titre de personnage, j'y ai repensé un peu plus tard. Et j'ai tellement repensé à ce comic que je me suis replongé dedans et je l'ai relu. Et après l'avoir relu, j'étais toujours autant intrigué par l'aspect terrifiant de cette histoire. Il faut savoir que ce comics de Warren Ellis a vu le jour tout simplement parce que Warren Ellis voulait exprimer, poser sur papier, ses craintes. Ses craintes d'homme, ses craintes de père, en l'occurrence d'un père par rapport à ses enfants. Là, je crois que c'est sa fille. Quelqu'un qui fait du mal à sa fille, c'est quelque chose qui lui est insupportable, comme bon nombre de parents, je suppose. Et on ressent vraiment ce côté horrifique. Il a vraiment réussi à retranscrire la peur que lui peut avoir et nous la communiquer. Et d'ailleurs, à la fin, il y a deux postes faces. Une de Steven Grant et une de Warren Ellis lui-même. Et du coup, après avoir lu ce comics, on comprend mieux pourquoi il a mis ça, quelles sont les références. C'est très intéressant. Et enfin, Big Up à Comics Initiative qui arrive à nous sortir un écrin pour une histoire aussi forte que celle-ci. Un écrin qui est, je pense que le maître mot, c'est générosité. Parce qu'en fait, regardez, la première, les couvertures, elles se déplient. Regarde, c'est en couleur. La cover à l'arrière, c'est trop beau. Il y a deux postes faces. Il y a un texte qui s'appelle Viscéral par Mickaël Jérôme lui-même. Il y a une introduction de Matt Fraction. Bref, le format est assez grand. La cover est magnifique. La tranche, ça pète dans ta bibliothèque. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est du tout bon. Pour conclure, vous l'aurez bien compris, évidemment que je vous conseille la lecture de Scarce. Après, bon, voilà, je peux comprendre que certaines personnes décident de boycotter le travail de Warren Ellis. Chacun est libre, encore une fois. On ne va pas faire une polémique là-dessus. Toujours est-il que, pour parler du livre, son scénario est, bien que simpliste, dans les grands traits, bougrement efficace. Il arrive même à nous surprendre dans un genre qui, quand même, a été maintes et maintes fois utilisé. C'est carré, efficace, tout comme le dessin de Burroughs, qui, une fois de plus, nous en met plein la vue. En tout cas, son style me parle et avoir posé des nuances de gris comme ça accentue le côté thriller rétro, façon 7 ou encore 8 mm pour ce qui dit film. Pour les amateurs du genre, procurez-vous Scarce. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout dans la buanderie. J'espère que le son n'est pas trop mauvais. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle est pour toi l'oeuvre majeure d'un thriller polar un petit peu psychologique comme ça, qu'il faut absolument que je lise. Partagez entre vous, évidemment, parce que, moi, c'est vrai que Scarce, ça a été un peu une découverte pour moi. Un style que je connais pas plus que ça et qui vraiment m'a bien beauté. Suis-moi sur Twitter, Insta et TikTok. Tu connais un peu les bails. Et sur ce, moi, je te fais d'énormes bises. Prends soin de toi et à très bientôt dans la cave ou dans la buanderie ou dans le poulailler ou peut-être dans le salon ou peut-être dans le dressing. Bisous.